RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Olivier Sadran, le fondateur et PDG du groupe New Rest. New Rest qui est propriétaire de la restauration française en Calédonie. Bonjour Olivier Sadran. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que votre entreprise s'est retrouvée au cœur de ce qu'on appelait la crise sanitaire après les intoxications dans les cantines. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la crise est derrière en tant que telle ? Et on va parler après des décisions que vous allez prendre évidemment pour les mois qui viennent. Non, je ne crois pas qu'on peut dire que la crise est derrière. D'abord parce que rien n'est évident aujourd'hui au dire des experts. C'est une crise de grande ampleur qui a eu des conséquences majeures pour notre entreprise, majeures pour le territoire. À ce jour, il n'y a pas d'explication. Ce que l'on peut dire, c'est que le système de restauration scolaire à destination des maternelles et des primaires est obsolète. C'est un système qui est en place depuis de nombreuses années. Il y avait un reportage lundi à la télé qui démontrait qu'en 87, le système était déjà identique. Donc il n'a pas évolué depuis cette date-là ? Il n'a malheureusement pas évolué depuis cette date-là. Nous l'avions dit avant le rachat de Restauration Française. Ce n'est pas une excuse. C'est un système qui est complexe où les protagonistes sont nombreux. D'abord, Restauration Française, New Rest dans la conception des repas. Dans une cuisine centrale qui n'a malheureusement pas été rénovée, qui n'a pas été maintenue depuis de nombreuses, nombreuses années. Et puis, le relais qui est donné aux communes, aux quatre communes clientes de cette cuisine et sur lesquelles il y a aussi énormément de potentiel de risque, mais en tout cas de facteur aggravant. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette crise traversée, dans cette crise des cantines, vous New Rest prend sa part de responsabilité d'une certaine façon ? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a pu avoir des choses qui auraient pu venir de chez vous ? Alors, ne pas prendre sa part de responsabilité serait pour le coup un acte d'irresponsabilité majeure. Bien sûr qu'on a une responsabilité, d'abord parce qu'on a été la cible de tous les reproches, mais ensuite aussi parce que nous sommes des professionnels, que de la restauration scolaire, nous en faisons dans de nombreux pays et qu'on n'a déjà jamais, en tout cas, rencontré une telle crise, ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on a vu là. Mais aussi, ce qui est inquiétant, c'est parce qu'à ce jour, aucune solution et aucune preuve n'a été apportée et ça nous rend, bien sûr, fébrile. On a l'impression que, je dis vous, mais vous, vous avez été atteint, vous, personnel de New Rest, vous l'avez dit, on a été au centre des reproches, peut-être au-delà de ce qui aurait été raisonnable ? D'abord, moi, j'ai une pensée pour les salariés de restauration française qui ont été vraiment touchés, d'abord sur le plan économique, avec ces mesures de chômage technique et puis aussi sur un plan plus moral, parce qu'ils ont été la cible au supermarché, dans leurs tribus, dans leur voisinage, de nombreux reproches. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien, parce que nous avons nommé des experts et que le gouvernement l'a fait aussi, que ce qui est mis en avant, c'est le système. Mais nous, nous l'avions dit il y a pratiquement un an, que ce système était obsolète et que justement, notre venue était dans un but de moderniser la restauration et avec des investissements massifs. Alors est-ce que vous avez pris des décisions pour cela ? D'abord, du côté de New Rest, il y a des choses qui vont changer dans les mois et les semaines qui viennent ? Alors, des décisions, bien sûr, on en a prises. Sur le plan de l'investissement, c'est un investissement maintenant de quasiment 300 millions de francs, mais cette décision-là a été prise avant même l'acquisition de restauration française. C'est pour ça que c'est un peu dur pour nous. Et puis, on a pris une décision majeure aussi, qui est celle de renforcer le partenariat avec les mairies de façon à aller vers un système de liaison froide complet et absolu dans les plus brefs délais, avec, sans rentrer dans les détails pour les auditeurs, mais surtout un élément majeur, c'est-à-dire ne plus avoir de transfert de plateau souillé après la prise du déjeuner et qu'on soit dans une normalisation. Alors ça, c'est une décision très importante de notre part, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas continuer à travailler avec des clients qui ne décident pas d'aller vers la modernité, parce que nous ne voulons plus porter 100% de la responsabilité, alors que globalement, on représente 50 ou 60% du processus de production. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Je crois que tout ça va se faire en partenariat avec les mairies, avec le gouvernement, mais tout ça doit se faire très vite, parce que New Rest ne peut pas supporter une nouvelle crise qui a des conséquences au-delà du territoire. Ça veut dire que New Rest va donc faire des investissements en interne pour améliorer la qualité de sa production, on va dire, au sens large, mais vous demandez finalement aux mairies de faire le même travail auprès des écoles pour que la qualité de la manière dont les repas sont distribués, dont les plateaux sont lavés, soit irréprochable ? D'abord, New Rest va faire de restauration française une cuisine centrale moderne, tournée vers la liaison froide. Nous n'aurons plus des bacs qui vont circuler avec des 150 portions à l'intérieur, mais bien des bacs plastiques recyclables avec 10-15 portions. Aujourd'hui, en termes d'écologie, il faut savoir que nous avons 3 à 4 livraisons par école et par matinée. Vous imaginez ce que ça représente en bilan carbone, en embouteillage et autres. Demain, dans une liaison froide complète, nous sommes à une livraison. Et puis, il y a cette partie lavage plateau sur les écoles, qui est une aberration. D'ailleurs, on ne s'est pas posé la question, mais seul le Mont d'Or n'a pas connu de problématique. Or, le Mont d'Or est une municipalité où les gens sont formés et où les plateaux sont lavés. Donc, on a eu hier un rendez-vous avec Peïta. Peïta et Mont d'Or sont deux municipalités qui, à la rentrée, seront vraisemblablement dans un processus quasi finalisé. Et puis, on va travailler avec nos partenaires de Doumbéa et Nouméa pour qu'un plan soit mis en place et que très rapidement, on aille vers un système. La sécurité zéro n'existe pas, d'accord ? Mais on est capable de réduire le risque à condition que tous les intervenants se mettent au travail. Si je vous entends bien, Olivier Sadran, ça veut dire que si, dans quelques mois, vous estimez qu'une mairie qui souhaite travailler avec Nures n'a pas fait les efforts nécessaires pour améliorer les points dont vous nous avez parlé, vous pourriez dire « Non, nous, on ne souhaite pas travailler avec vous parce qu'on ne veut pas avoir de retour négatif ». Ce n'est pas... Nous ne pourrions pas le dire. On va le dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir un contrôle et une sécurisation sur la totalité du processus. Est-ce que Nures a beaucoup souffert ? Est-ce que l'image de Nures a souffert à la suite de cette crise ? Nous, on le voit d'ici, donc on en parle beaucoup. Mais est-ce que ça a eu des répercussions dans la région ? Alors, bien sûr, à l'heure des réseaux sociaux, ça va bien au-delà des frontières de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça a eu surtout des conséquences pour le personnel de restauration française. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été très touché. Et puis, ça a des conséquences pour l'image de l'entreprise. Et ça a des conséquences aussi pour l'image des mairies, pour l'image de la restauration. J'aimerais dire quand même que 50% des élèves sont des élèves boursiers. Qu'on n'est pas certain que ces élèves-là aient toujours un repas équilibré le soir. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec la reprise, il n'y a pas de baisse d'effectifs. Donc, la cantine, elle a aussi un rôle sociétal. Elle a un rôle de mixité. Elle va au-delà du simple fait de nourrir les enfants. Il y a aussi un autre aspect très important. C'est un autre débat qui s'est greffé finalement sur cette affaire, cette crise sanitaire. C'est-à-dire la qualité des repas servis, la production locale, etc. Est-ce que vous y êtes attentif ? Est-ce que vous allez travailler à la qualité des repas aussi que vous servez dans les établissements scolaires ? Alors, sur le plan de la production locale, avant notre arrivée, Restauration française, c'était 20% de produits locaux. Aujourd'hui, c'est 46%. Vous savez qu'on est contrôlé par différents organismes sur le sujet. Après, il faut aussi que la production locale soit capable de délivrer de la matière première dont la sécurité alimentaire n'est pas remise en cause avec une certaine régularité dans les délais impartis. Donc, on travaille en partenariat avec tous les acteurs du secteur. Et puis, pendant cette crise, j'ai entendu beaucoup de stupidités dont, par exemple, le fait que New West importait des viandes de je ne sais où. J'aimerais rappeler à vos auditeurs que New West n'achète que des produits qui sont déjà rentrés sur le territoire, qui sont déjà chez des distributeurs. Et donc, ce n'est pas New West qui est responsable de l'origine des produits, mais c'est bien les règles de la Nouvelle-Calédonie qui laissent rentrer des produits qui sont généralement toujours de qualité, d'ailleurs. Est-ce que vous avez été tenté de lâcher l'affaire un moment, de dire là, c'est trop compliqué, c'est un peu irrationnel, on va arrêter les frais et on se retire ? Jamais, parce que d'abord, notre culture est une culture de combattants. Ensuite, parce que nous sommes arrivés en Nouvelle-Calédonie et on a appris à aimer ce territoire. On est arrivé en 2015 par le gain de l'appel d'offres de Goro. C'est un contrat qui marche très bien, dans lequel nous sommes associés avec Renou à hauteur de 30%. Et pour nous, c'est important aussi de partager une partie de notre capital. Valet est ravi de notre collaboration. Nos autres contrats fonctionnent très bien. Et notre volonté à nous, ce n'est pas d'être hégémonique, c'est de faire notre métier correctement et d'être aussi respecté que nos salariés le soient. Donc, une éventuelle concurrence ne vous gênerait pas ? Mais bien au contraire, la concurrence, c'est toujours quelque chose de très sain, ça rend intelligent. Donc, j'invite toute personne qui ait envie d'investir un milliard, un milliard et demi dans une cuisine centrale à le faire. Parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire. 2015, c'est la date à laquelle New Rest a commencé son activité ici. Vous êtes venu 11 fois quasiment depuis 2015-2016. Vous allez continuer à ce rythme-là ? Oui, 11 fois. Je suis le fondateur de l'entreprise. Quand j'entends qu'on est une multinationale, je doute que nos prédécesseurs, leur président, soient venus ne serait-ce qu'une fois dans leurs 25 années de présence. Donc, tout ça n'est pas très juste. J'ai appris à aimer votre territoire et nous avons envie pour nos salariés, nous avons envie de réussir sur ce territoire. Donc, on va continuer à venir jusqu'à ce que ça fonctionne correctement. Un tout petit mot pour conclure, Olivier. Vous êtes aussi président du FC Toulouse, du TFC1, comme on dit, les gens le savent. Un mot peut-être sur l'appel en équipe de France de Moussa Sisoko parce que c'est un joueur qui a été formé à Toulouse. J'imagine que ça vous a fait plaisir. Oui, je suis le président et le propriétaire depuis 2001, ce qui prouve qu'on a de la continuité dans les idées. Oui, un mot, Moussa est un garçon adorable que l'on a formé, avec qui on a toujours gardé des liens. Et je pense qu'il le mérite parce que c'est un très bon coéquipier et un très bon footballeur. Merci d'être venu dans nos studios ce matin. Merci à vous.